Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. 6 millions d'électeurs guinéens étaient attendus aux urnes ce dimanche 4 février dans le cadre des élections locales. Un scrutin très attendu puisqu'aucune élection communale n'avait eu lieu dans le pays depuis 13 ans. Le Sénégal et la France renforcent leur coopération. Les deux États partenaires lors de la rencontre mondiale pour l'éducation qui a eu lieu à Dakar ont signé des accords dans le secteur de l'éducation mais aussi dans le domaine financier. Et puis au Nigeria, les populations locales s'investissent dans la lutte contre le cancer. Un fléau qui touche des milliers de Nigérians qui manquent souvent de soins mais aussi d'informations. Il aura fallu attendre 13 ans pour la tenue des élections locales en Guinée. Après de nombreux reports, le scrutin a eu lieu ce dimanche 4 février. Les électeurs étaient appelés à élire entre 11 et 45 conseillers communaux selon la taille et la densité des circonscriptions. Le point avec notre correspondant Emmanuel Milimono. Les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 4 février 2018 dans le cadre des élections communales. Ces élections attendues depuis 2010 ouvrent la voie au retour à une légitimité pour les dirigeants des collectivités locales guinéennes. Dans la commune de Dixine, l'une des plus disputeuses de la capitale, le taux de participation reste cependant un enjeu majeur. Les gens viennent à compte goudes. Donc la participation pour le moment, l'affluence n'est pas comme ça, c'est faible. C'est une grande victoire pour l'UFDG et pour l'opposition d'aller enfin à ces élections locales. On va doter nos communes, nos collectivités d'exécutifs légitimes issus de la volonté des habitants de chaque collectivité. C'est important pour la démocratie. 342 circonscriptions sont en jeu dans ces scrutins locaux. Ils devront aboutir à la mise en place des conseils municipaux de différentes communes dont la mission sera de lire les maires et enfin jeter les bases du développement local. Le futur maire, moi, quand même, j'attends beaucoup de travail. Quand je fais un boulot et des jeunes, ça aussi, ça vaut mieux parce que les jeunes ne travaillent pas. Le futur maire, il faut qu'il y ait beaucoup de travail. Les jeunes n'ont qu'à travailler, les jeunes n'ont qu'à travailler. Ça vaut mieux. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage au niveau des jeunes qui est très, très, très élevé. Rien qu'avec l'assainissement, la commune peut créer des centaines, voire même des milliers d'emplois. Bien sûr, si les candidats viennent avec des programmes bien précis, pour le moment, ceux qui n'ont pas pu expliquer, durant cette campagne. Plusieurs fois reportées, ces élections devraient se dérouler en 2010, date d'expiration des mandats des conseillers municipaux élus en 2005. 1300 listes de partis politiques ou de coalitions de partis politiques, ainsi que des listes indépendantes, disputent les 342 mairies urbaines et rurales. La Guinée s'éduitera à l'issue de ce scrutin du 4 février 2018, des conseils municipaux légitimes à la tête des entités décentralisées. La troisième édition du Partenariat mondial pour l'éducation, qui a eu lieu à Dakar, a été l'occasion pour les deux pays organisateurs, le Sénégal et la France, de renforcer leur coopération. En effet, les deux États ont annoncé la création d'un campus franco-sénégalais, mais aussi la commande de deux avions de type A330 pour la compagnie nationale Air Sénégal. Des détails avec Ibrahima Dioumaba. Les relations diplomatiques entre le Sénégal et la France se voient renforcées. Les deux pays ont signé de nouveaux accords de partenariat vendredi 2 février 2018 à Dakar, en marge de la visite du président français Emmanuel Macron. Le domaine de l'éducation et de la formation s'est renforcé de nouvel accord avec la création d'un campus franco-sénégalais à Djamnyadjo, alors que les deux chefs d'État ont inauguré un collège d'enseignement technique à Dakar, financé par l'Agence française de développement à hauteur de 200 milliards de francs CIFA, d'un coût total de 568 milliards de francs CIFA. Vous voyez le résultat pour moi le plus beau, parce qu'il va permettre à des jeunes Sénégalaises, des jeunes Sénégalais d'apprendre. Et nous allons aussi former les professeurs. Donc on investit à la fois dans les bâtiments, dans la formation des maîtres, parce que là aussi ça change la vie des Sénégalaises et des Sénégalais. Ça permet de mettre les enfants, filles et garçons à l'école ensemble dans de bonnes conditions. Donc je suis très fier de ça et c'est l'esprit de notre coopération. Le domaine des infrastructures est un secteur stratégique de la coopération entre le Sénégal et la France. Le Sénégal a commandé deux avions de type Airbus A330 nouvelle version pour la compagnie nationale Air Sénégal. Le projet du train express régional confié à des entreprises françaises a fait l'objet d'une visite de chantier par les deux délégations. Elles ont eu droit à une présentation du projet. Sur le tracé de la secourante, en plus des écartements et d'évitements, nous n'aurons que deux voies circulables, écartement standard et une voie circulable en écartement métrique. D'autres domaines de coopération ont été renforcés par les nouveaux accords. Il s'agit notamment d'un appui budgétaire de 26 milliards de francs CFA de la France sous forme de dons au secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal. Il y a aussi un accord de coopération en matière de volontariat international ainsi qu'un protocole financier pour la fourniture d'énergie et l'installation de 50 000 lampadaires solaires. Au Nigeria, le cancer fait 80 000 victimes chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. En cause, le manque d'informations mais aussi de traitements afin de lutter efficacement contre le fléau des initiatives locales permettent aux Nigérians ayant des faibles revenus d'accéder à l'information et aux traitements adéquats. Des explications avec Vina Nodin. A Abuja, comme des milliers de Nigérians, Perpétual Aise lutte contre le cancer avec l'aide de médicaments. Elle vit dans un quartier à faible revenu et a du mal à accéder au traitement dont elle a besoin. Il y a deux ans, Aise a remarqué une boule dans sa poitrine et est allée faire un bilan de santé. Après plusieurs tests, le diagnostic tombe. Elle est atteinte de cancer du sein. Aise a du mal à accepter sa maladie et se plonge dans le déni. Maintenant, au stade 4, son cancer s'est propagé dans une partie de ses poumons. J'ai été surprise. J'ai dit, à mon âge, avoir un cancer du sein, je ne pouvais pas le croire. Je sentais que c'était une histoire, juste une histoire. Je l'ai ignorée et je me suis juste détendue jusqu'à la fin de l'année quand le sein a commencé à devenir dur, à enfler et à augmenter de taille. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était vrai. Alors quelqu'un m'a conseillé de prendre un traitement. Aise travaillait dans un restaurant, mais maintenant au chômage. Elle dépend principalement d'une organisation caritative locale, Project Pink Blue, qui l'aide à financer ses factures médicales. Pour sensibiliser davantage de personnes issues de communautés défavorisées sur le cancer, Project Pink Blue, une ONG locale, mène des programmes sur le terrain pour évoquer la recherche des symptômes et offre des services gratuits de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il faut sensibiliser davantage. Il faut vraiment transmettre le message du cancer, parler à la fois de l'importance des diagnostics et des traitements aux différentes communautés rurales dans différentes langues. Cela ne peut pas être fait s'il n'y a pas un engagement du gouvernement fédéral et s'il n'y a pas aussi un engagement du gouvernement régional pour combattre cette maladie. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, plus de 72 000 personnes meurent du cancer au Nigeria. Et le nombre va augmenter jusqu'à ce qu'il y ait plus de 102 000 personnes diagnostiquées avec le cancer chaque année. Nous avons une hausse des cancers de la prostate, nous avons une hausse des cancers colorectaux, nous avons même le cancer du foie, qui augmente maintenant parce qu'il est lié à l'hépatite. Le cancer reste la principale cause de décès dans le monde. Les médecins affirment que la lutte contre le cancer en Afrique est entravée par le manque de financement pour les traitements et la réticence des patients à consulter un médecin suffisamment tôt. Selon l'OMS, les cancers les plus fréquents en Afrique sont les cancers du col de l'utérus, du sein, du foie ou encore de la prostate. Clôture ce dimanche 4 février au Mali de la 14e édition du Festival sur le fleuve Niger. Au fil des années, l'événement est devenu incontournable en rassemblant différentes cultures africaines, mais également car il est un moment d'évasion pour une population malienne touchée par le terrorisme. Découverte avec notre correspondant Mokhtar Bari. Né dès la volonté des acteurs culturels et touristiques afin de redynamiser le secteur du tourisme, le Festival sur le Niger est devenu depuis sa création en 2005 un rendez-vous culturel incontournable au Mali avec des activités multidisciplinaires. Le Festival rassemble des artistes venus de plusieurs horizons. Des ateliers de formation, des conférences, des vernissages et des concerts ont ponctué cette édition. Avec pour thème Ségou ville d'architecture, le Festival est aussi une façon de résister aux menaces terroristes que vit le Sahel. Ce festival est notre fenêtre et notre poche de résistance contre la barbarie et pour dire que les Maliens vont toujours se réjouir parce qu'on va se réjouir ensemble. Il faut que tous les Maliens se l'approprient et qu'on se dise que vraiment c'est notre bonne fenêtre, une de nos grandes fenêtres d'ouverture pour notre culture, pour la sauvegarde de notre culture malienne, africaine, parce qu'on n'est pas un africain. Pour boucler cette édition en beauté, Marema du Sénégal, Motukuchi du Zimbabwe, Kamaldine de la Guinée, Nampesadio, Abib Kwate et Salif Keïta du Mali ont donné un grand concert sur les berges du fleuve devant des milieux des spectateurs. Il faut savoir que le Festival de Ségou est devenu un label sur le plan africain en termes de festival, pour la simple raison qu'au bout de la 14e édition, on a quand même une certaine maturité, une certaine expérience. Au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de la programmation. Chaque 3 ans, je suis invité à ce festival, ce festival pour l'eau, notre sang, le sang du Mali, le fleuve Niger, pour qu'on puisse converger nos esprits, nos idées vers ce fleuve qui est en train de s'achécher. Et aussi, le moment est très 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 fort comme symbole, parce qu'aujourd'hui, tout le Mali est là ici, à Ségou, dans l'ambiance, dans l'entente. En rappel, chaque année au mois de février, la ville de Ségou attire des milliers de touristes venus du Mali, mais aussi d'autres pays. En attendant, le festival se poursuivra dans le Mali avec d'autres activités à travers le circuit mandingue, un cadre d'échange culturel en Afrique de l'Ouest. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada